Pour l'actu sport, excellente journée à vous. Ils font l'actu et ils sont sur un JFM. 7h45, l'invité du jour. Ils mettent chaque année la barre un peu plus haut et cette année ils nous promettent une nouvelle grande édition de cette mobilisation pour le Téléthon. Ce sont les pompiers de Montluçon, les représentants de l'amicale des sapeurs-pompiers qui se mobilisent ce samedi sur le parking d'Auchan. On sait que chaque année ça plaît forcément. On en parle dans les minutes qui viennent. On va vous présenter en détail ce qui va se passer avec nos deux invités ce matin. Patrick Ayrault, bonjour. Bonjour. Et merci d'être à notre micro ce matin. Yannick Coad, bonjour Yannick. Bonjour. Merci à tous les deux d'être venus ce matin nous présenter tout cela. J'en profite juste avant de parler de ce qui va se passer samedi. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, je montre là le calendrier des pompiers. C'est le classique évidemment. Vos collègues sont encore en distribution, c'est important. Toujours en distribution. Souvent les gens ont peur de se faire arnaquer. Alors c'est ce qu'on précise. Nos calendriers nous sont estampillés, Montluçon, comme vous venez de faire voir le logo qui va bien. Et on peut fournir des factures et on peut fournir une carte professionnelle. Bien sûr, c'est important. Donc n'hésitez pas à ne pas avoir peur. Voilà, il y a même dedans des coloriages pour les enfants. Donc c'est vraiment top. Bravo à vous et on rappelle que c'est une opération qui est importante en termes de ressources pour l'amicale. En fin de compte c'est la seule ressource. Bien sûr. Effectivement pour pouvoir justement même réinvestir sur ce qu'on va faire ce week-end par exemple. Ou tout simplement faire des moments de famille plus sympathiques. C'est important et il était important de le préciser. Vous êtes donc mobilisé ce samedi sur le parking d'Auchamp. C'est une manifestation que vous renouvelez, qui a déjà été organisée. C'est quelque chose qui marche bien. C'est quelque chose qui marche très bien. Alors c'est ce que je disais au niveau national. Les sapeurs-pompiers sont mobilisés pour le Téléthon depuis 1987. Depuis le début. Donc en fin de compte déjà en France c'est une institution. Et à Montluçon, peut-être un peu plus qu'ailleurs dans le département, c'est vraiment ancré. Depuis toujours. Nous ça fait 25 ans qu'on est à Montluçon et qu'on fait le Téléthon. Et là, on a décidé de mettre la barre un peu plus haute il y a quelques années avec un partenariat avec Auchan. Et puis tous les ans, on innove pour faire voir un peu les nouveautés. Et puis on rajoute quelques activités supplémentaires. Et cette année, c'est notre défi solidaire avec la jouellette. Notre défi bleu-blanc-rouge qui va être un peu mis à l'honneur. Oui. Parce que les valeurs qui sont défendues par le Téléthon, cette notion de solidarité, ça colle bien finalement à ce que vous représentez, vous les pompiers, c'est ça ? Ça colle complètement. De toute façon, c'est un petit peu le quotidien à la solidarité, notamment avec nos pompiers volontaires qui interviennent régulièrement en plus de leur profession. Nous, c'est notre quotidien aussi en tant que professionnel. Et plus l'engagement auprès des maladies rares. C'est quelque chose qui est ancré depuis longtemps. Et puis, il faut gagner des sous. Donc, on organise ces activités de manière à collecter pour le Téléthon sur la journée. Alors, Patrick Ayrault, comment vous l'avez imaginé cette journée ? Il y aura du classique. Et Yannick l'a dit un petit peu, il y a de la nouveauté également. Tout à fait. Le classique, on revient sur ce qu'on sait faire et ce qui a marché depuis des années. La participation des pompiers pour montrer ce qu'on sait faire aux enfants. Donc là, on reste sur la base, la grande échelle. Les enfants vont pouvoir monter une tyrolienne. Une échelle à coulisses aussi. Un parcours pour les enfants avec des petits tuyaux adaptés, manipuler des lances. Même un labyrinthe, un labyrinthe où nous, on travaille quotidiennement pour travailler nos appels respiratoires dans la fumée. Donc, on a une berce où les enfants vont pouvoir rentrer dedans, dans la fumée. Fumée froide. Et quand même, j'allais pas les mettre dans la situation. Et voilà, ils vont pouvoir tester tout ça. Et voilà, ça, c'est vraiment la base. Et la friteuse ? Et alors voilà, en nouveauté, l'année dernière, on avait fait une démonstration SR, secours routier. Donc, cette année, on a voulu changer. On fait une démonstration incendie. Et pour expliquer simplement ce que ça va être, ça va être un feu de friteuse. Un début de feu de friteuse qui peut arriver à domicile. Et voilà, adapter les bons gestes et montrer surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, voilà, on va montrer tout ça. Ça peut être assez sympa, vraiment. Ça peut être une démonstration, même que les personnes du public pourront essayer, s'ils veulent. Oui, parce qu'il y a aussi une démarche de prévention, un petit peu. Tout à fait, voilà. Ça va être intéressant parce qu'on ne se rend pas compte. Nous, on intervient souvent sur des feux de cuisine. On a dit, ouais, mais il ne faut pas faire. Donc, on va montrer l'impact que ça peut avoir. Et voilà, les bons gestes. Oui. Vous parliez des enfants, évidemment, c'est la cible majeure. Parce qu'ils ont toujours les yeux grands écarquillés, là, quand ils vous voient à l'œuvre. Et puis, qu'ils peuvent justement manipuler certains des objets que vous manipulez au quotidien. Oui, c'est aussi le côté un petit peu promotion. C'est le côté échange avec le public. Là, on a un petit peu de temps. Et puis, on y va vraiment tranquillement. Donc, on ouvre les camions. Toute l'équipe de garde reste mobilisée et se déplace sur le site. Donc, il y a pas mal de véhicules. Et les enfants, ça leur permet aussi d'avoir des renseignements. Alors, pas que, de plus en plus. On a aussi les parents qui viennent tester les fumées. Ils se rendent compte, justement, comme disait Patrick, surtout, on ne rentrait pas dans la fumée. On n'est pas dans un film hollywoodien. Comment on peut vite être coincé, en fin de compte, dans ce fameux petit labyrinthe. Comment rentrer pompiers volontaires. Comment passer le concours de pompiers professionnels. Donc, voilà, il y a aussi un petit côté approche auprès du public qui est toujours sympathique. Oui, besoin de faire naître des vocations aussi. On le sait qu'il y a toujours des besoins partout sur le territoire. Il y a toujours des besoins. La crise du volontariat est réelle. Alors, à Montluçon, on n'est pas complètement impacté par ça. Parce qu'effectivement, on a un gros bassin. Par contre, c'est toujours possible par rapport aux autres casernes. Et puis, cette année, on a voulu aussi renforcer la solidarité avec notre fameux challenge bleu-blanc-rouge. Alors, on va en parler justement de ce challenge bleu-blanc-rouge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça va marcher, en fait ? Oui, c'est une demande, en fin de compte, du chef de centre qui vient d'arriver à Montluçon au mois de mai. De rassembler les forces, donc, police, gendarmerie, SAMU. Les Blancs sont représentés aussi par l'UNAPI. C'était aussi pour nous l'occasion de mettre en valeur le beau challenge, le record du monde de Joëlette qui a eu lieu au mois de mai. Qui est Montluçonné, il faut le rappeler. Qui est Montluçonné. Je pense qu'on pourrait en être fier. C'était vraiment un beau challenge mené par l'UNAPI et par Julien. Donc, voilà, on a voulu reprendre le principe. Donc, on va faire un relais de 6 heures. Avec des équipes mixtes, pompiers, forces de l'ordre, école de gendarmerie, personnel du SAMU disponible, UNAPI. Et sur 6 heures, l'objectif, c'est de faire le plus de kilomètres possible. Et on a un partenaire conforme énergie qui nous sponsorise au kilomètre. Donc, plus on court, plus il fera un don important. Et on sait déjà qu'il va faire un don très important au vu de ce qu'on collecte les autres années. Donc, cette année, on a vraiment encore plus la motivation pour mettre la barre-route. 11h-17h, ce sera ? 11h-17h à la Joëlette. Donc, départ, c'est ça. On part du parking d'Auchamp, on fait le tour de l'étang de saut. Vous allez dans le rayon surgelé, à Auchamp, après vous prenez. Ils n'ont pas voulu, mais c'était une idée. Je ne sais pas faire une chose. Vous allez faire un petit circuit, j'imagine, évidemment, un retour du magasin. Non, même pas. Alors, parking d'Auchamp, on fait le tour de l'étang de saut quand même. Et on revient. Ça fait une boucle de 5 kilomètres. Et on charge des coureurs. Ah, d'accord. Si on ne sait pas quoi faire. Et pourquoi pas ? Ça sera avec plaisir. Ok, et pourquoi pas ? C'est une belle initiative qui, en plus, vous le disiez, rassemble tout le monde. C'est vrai que, alors, pompiers, police, gendarmerie, vous vous croisez sur les interventions, mais là, ça permet de mettre tout le monde ensemble, en fait ? Oui, parce que c'était des choses qui se faisaient beaucoup à une certaine époque, qui n'est pas si lointaine. Et puis, bon, la société, les institutions font qu'on travaille de plus en plus de notre côté. Et il y a ce besoin, on s'en aperçoit, sur des interventions un peu plus impactantes ou plus importantes. On a besoin de cette cohésion, on a besoin de se connaître sur le terrain. Donc, voilà, c'est des moments conviviaux qui vont permettre, en plus, de rapprocher les corporations. Voilà, important. Et plus de kilomètres, il y aura. Et plus confort, énergie. Donc, il faut citer quand même l'entreprise qui s'engage à vos côtés. Fera un don important. Donc, il y a ça comme recette. Et puis, les gens se demandent, forcément, alors il y a des activités qui sont gratuites, mais comment vous récoltez de l'argent dans ce cadre-là ? C'est un peu le côté aussi altruiste, c'est que les gens donnent ce qu'ils veulent. Voilà, il n'y a pas de... Ils mettent un euro, dix euros. Ils participent à toutes les activités. Et d'ailleurs, on voit aussi les porte-clés du Téléthon officiel. On peut faire les reçus fiscaux pour les chèques. Et puis, voilà, donc, plus ils donnent. Et après, ils ont open bar sur les activités. Voilà, c'est juste sur les horaires, à partir de quelle heure et jusqu'à quelle heure ? Dix heures. Dix heures, dix-huit heures. Dix heures, dix-huit heures. Et de onze à dix-sept heures, donc pour les six heures en joëlette, il y aura des coureurs un peu qui ont l'habitude, j'imagine. Il y a quelques solides qui ont participé justement au Record du Monde. On leur dit bien, on n'est pas sur le même rythme, les gars. Je ne vais pas faire à quinze à l'heure la joëlette. Mais on sent vraiment cette énergie qu'il y a eu au mois de mai qui continue. On voit que les gars ont envie de recommencer. Ils ont déjà des projets pour l'année prochaine. Ils ont déjà des gros projets, oui. Donc là, je pense qu'on va être obligés aussi d'y aller. Je resterai dans la log, moi. C'est important en tout cas. Mais le but, c'est vraiment de partager ce moment-là. Et puis, sur tout le reste, ça fait quand même, Patrick Ayrault, un gros déploiement de matériel, tout ça quand même. Tout à fait. Tout à fait. Comme Yannick l'a dit tout à l'heure, la garde sera présente. Donc, qui dit déplacement de la garde, dit... Qui peut partir à tout moment, du coup. Tout à fait. La garde prendra ses fonctions à sept heures le matin, comme tous les matins. Après les vérifications du matériel, ils seront présents sur le parking d'Auchan. Donc, c'est déjà au moins, pas loin de six, sept camions qui seront présents. Puis alors, après, pour toute la mise en place, c'est une belle log. C'est à peu près 30 sapeurs-pompiers toute la journée sur place. Donc, avec les collègues de la gendarmerie, police, on est à peu près sur 50 personnes. Donc, ouais, ce qui est bien avec le Téléthon, c'est ça. C'est ce que ça fédère. Ça fédère énormément. C'est tout l'intérêt. Pour nous et pour les gens. Évidemment, on salue toutes les associations qui vont se mobiliser partout sur le territoire. Ce week-end, on parlera jeudi sur cette antenne de tout ce qui va se passer autour de Chamblée. On salue également à Saint-Victor où ça bouge beaucoup. Et puis, un petit peu partout, il n'y a pas d'échelle de valeur. Mais pour le coup, là, c'est une grosse, grosse manifestation. On encourage évidemment tout un chacun à venir découvrir. Et puis, à échanger avec vous. Vous le disiez tout à l'heure, vous n'avez pas le temps, forcément, sur les interventions d'échanger avec le grand public. On n'a pas le temps. Même pendant les calendriers, on sent que les gens ont besoin, ont envie de parler, tout simplement de nous remercier. Ce qui fait quand même plaisir. Mais ils sont curieux. Et puis, je comprends. Je comprends. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, voilà, c'est l'occasion d'échanger un petit peu avec tous les gars qui sont sur place. Vous serez où sur le parking de Champs, même si normalement, on devrait vous voir ? Ah oui. L'échelle, vous n'allez pas la louper. L'avantage, c'est que si la métaux n'est pas bonne, on a la partie à l'abri du parking. C'est un super avantage. Donc, voilà, on va vraiment faire en sorte qu'on nous voit. Voilà, 10h, à partir de 10h ce samedi, c'est au profit du Téléthon, bien évidemment. Et on voulait parler de tout cela. Et puis, il y aura donc ces 6h de Joëlette. On l'a bien compris, tout le monde sera réuni pour courir le plus de kilomètres possible. Et on voulait à tout prix évoquer cette manifestation de ce samedi. Merci à tous les deux d'être passés à notre micro. Merci. Bon courage pour l'organisation. Et on rappelle, pour ceux qui nous suivent, également via les réseaux sociaux, en vidéo, hop, le petit calendrier. N'oubliez pas, avec le meilleur accueil possible, évidemment, pour les pompiers. Yannick Coatt, Patrick Herrault, merci d'avoir été avec nous. Merci. Bon courage pour ce week-end. 7h56, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RGFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rgfm.net et l'appli RGFM. Mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RGFM. Sous-titrage Société Radio-Canada RGFM.